Annulons, annulons, annulons la dette, et tu es tu es l'assassine. Autre observation qui vient avec, celui de la dérive vers la droite. International Finance Corporation. This is so far, one thing is that... C'est pourquoi, moi je le dis souvent, les africanaires et les paralytistes, ils vont vouloir toujours avoir les propres états. Le constat qu'on dit, c'est que l'actualité de ces dernières années, on a ajouté une nouvelle dimension spécifique, on a le temps de réfléchir, mais moi j'ai le plus à... On est confronté à un danger de l'extrême droite électorale, déjà, il n'est pas que électoral, mais électoral, il y avait un côté danger immédiat, puisque le RN pouvait prendre la tête du gouvernement en juillet. Et donc ça a relancé très rapidement ce besoin d'unité, on s'entend bien que c'était l'unité électorale à gauche qui pouvait empêcher ça, ou en tout cas, si on pouvait le faire, c'était de cette manière-là. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on réussit cette unité électorale, et en plus, on réussit, ça c'est la surprise, à empêcher à ce que Bardella soit majoritaire. Nous, on est persuadés qu'en n'ayant pas Bardella à la tête du gouvernement, c'est une très bonne chose. Maintenant, on voit que la vie, elle n'est pas très simple, c'est qu'on a aussi un gouvernement de merde, en fait, avec Barnier, Retailleau, et on ne peut pas dire, on ne peut pas trop comparer, finalement, mais symboliquement, et plus que symboliquement, le RN n'a pas pris le gouvernement. C'est la suite d'une campagne dynamique, militante, qui finalement n'a pas juste empêché Bardella d'arriver en tête, mais a remis un peu au goût du jour aussi un programme de gauche, un programme offensif de gauche, entre guillemets, évidemment, mais la question des salaires, des services publics, la question de la retraite à 60 ans, et puis y compris des moratoires contre les projets autoroutiers ou les projets écocides, et puis même le soutien aux migrants, le soutien à la Palestine. En fait, ce programme-là, il a pu remettre en avant des idées de gauche offensives, et ça fait du bien à tout le monde. Mais ces petites victoires, elles redonnent du moral, et elles redonnent la possibilité de discuter, et c'est la suite qu'il y a à construire. La paix a un nouveau fruit. En fait, l'extrémat, lorsqu'elle prend le pouvoir, elle ne la lâche pas. On l'a vu, Hitler, ça a duré plus de 10 ans. Erdogan, ça fait quoi ? Ça fait depuis les années 2000, il est au pouvoir. Bolsonaro, lorsqu'il a perdu le pouvoir, il a voulu prendre le Parlement. Trump, c'est pareil. Laissez l'extrémat prendre le pouvoir, c'est un jeu très dangereux. On va perdre des plumes. Il y a des gens, c'est leur vie qui est en jeu. C'est les personnes qui ne sont pas blanches, c'est les personnes qui sont femmes, etc., qui vont être visées par l'extrême droite en premier lieu. Et c'est pour ça que nous, on a cette responsabilité-là. Ok, le programme du Nouveau Front Populaire, c'est pas un programme révolutionnaire, c'est pas un programme qui propose le socialisme. Mais par contre, c'est un programme qui rompt déjà avec les politiques néolibérales, avec les politiques austéritaires. Et c'est un programme qui est ambitieux, qui donne de l'espoir sur les questions des retraites, sur les questions des salaires, sur les questions d'avoir une vie meilleure, tout simplement. Et en fait, c'est déjà ça. Faire reculer l'extrême droite dans un premier temps, l'empêcher de prendre le pouvoir, et aussi changer la vie des gens. Et après, on verra pour faire la révolution. Les locations de terre, très souvent, sous forme de vaillances théoriques, c'est-à-dire de 18 à 99 ans. D'abord, qu'est-ce que les accompagnements de terre ? Les problèmes à Madagascar, ce sont les lois qui ont fait que, au début de la colonisation et jusqu'en 2005, les terrains appartenaient à l'État. Et pour être propriétaire, il fallait avoir un titre foncier, ce qui était très difficile au niveau temps et au niveau argent. Puis, on a mis en place une réforme foncière en 2005 qui a réparti les terrains entre l'État et les propriétaires privés. Le problème, c'est que les gouvernements successifs donnent en location pour 99 ans aux entreprises et à certains États, les terres, alors que les paysans ont du mal à obtenir des terres de la part de l'État quand ils en demandent. Alors que les paysans, qui ont donc des terrains, surtout grâce à l'héritage, n'ont plus que des moyennes de terrain, de surface de terrain très faibles et ne peuvent plus distribuer, répartir entre les descendants. de l'État a l'État a l'État a l'État. parce que le camp de l'État a l'éritage n'est pas rentable pour les paysans et les paysans. La terre a été en crise par le changement climatique, la sequie, la manque d'eau. Avec le changement climatique, si on ne l'éritage, se secent et ils perdent. Donc, ça ne est pas d'éritage pour les paysans et ils préfèrent émigrer aux États-Unis pour le sujet des ingrédients. Haïti, pour pouvoir rembourser sa dette, sa dette odieuse, sa dette du 19ème siècle, puis la dette contractée par la dictature de Duvalier. Et il y a des solutions pour Haïti qui impliquent de rompre avec la Banque mondiale, avec le Fonds monétaire international, de récupérer les biens mal acquis qui ont été placés à l'étranger, de récupérer au profit du peuple d'Haïti l'argent qui a été volé par les États-Unis à Haïti en 1915 quand les États-Unis ont envahi Haïti et bien sûr exiger de la France qu'elle rende au peuple d'Haïti ce qu'elle lui a volé tout au long du 19ème siècle après avoir exploité la population haïtienne jusqu'à la lutte de 1804 qui avait amené à la fin de l'esclavage. Ce n'est pas une question de solidarité, en termes de générosité et de charité, mais en termes de justice, il faut rendre justice au peuple d'Haïti qui est parfaitement capable de prendre en main son présent et son avenir. Annulons, annulons la dette, un tue, un tue, un assassine, solidarité avec les peuples de nos entiers, So, 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 solidarité avec le peuple du monde entier.